Ce qu'en disait Verte La voix d'une fille Chapitre 6 Je débarrassais la table en silence quand mamie a enlevé son tablier. « Nous n'allons pas nous désoler tout l'après-midi », a-t-elle lancé avec un bon sourire de réparation. Nous avons mieux à faire. « Chic ! » ai-je dit. « Tu n'es plus fâché ? » « Je suis trop bonne pour rester très longtemps en pétard. » « Alors on va chercher mon père ? » « D'abord, il faut que j'aille chercher mon miroir à liquide », a dit Anna Stabot. « Je l'ai prêté à cette vieille folle d'Anselmina un jour qu'elle avait perdu ses clés. Je vais faire un saut chez elle pour le récupérer. » « Et moi ? » « Toi, tu vas m'attendre chez madame Arsène. Je n'aime pas te laisser toute seule dans la maison. Je passerai te prendre à mon retour. Je n'en ai pas pour longtemps. » « Je peux passer par-dessus le mur ? » « Depuis que je suis toute petite pour aller chez madame Arsène, j'ai l'habitude de grimper sur le mur et de me laisser glisser de l'autre côté. J'ai filé dans la panty pour prendre l'échelle. Mamie ne veut plus que je grimpe sur les poiriers. Elle prétend que je suis trop lourde et que je vais finir par casser une branche, ce qui fera mal aux poiriers et à moi, puisque je dégringolerai. J'ai enjambé les tuiles qui couvrent le sommet du mur et je me suis laissé tomber doucement sur le gravier de madame Arsène. J'ai traversé le jardin entre les salades et les framboisiers et j'ai poussé la porte de la cuisine. Madame Arsène a émietté du pain pour les mésanges. « Bonjour, mon petit chaton ! » me dit toujours madame Arsène quand elle me voit pousser la porte de la cuisine. « Bonjour, madame Arsène. Je peux rester chez vous une demi-heure ? Ma grand-mère est partie faire une course. Installe-toi et prends un biscuit. » J'ai englouti quelques biscuits pendant que madame Arsène semait son pain sur son appui de fenêtre. Elle a ajouté quelques morceaux de beurre et posé un bol plein d'eau au milieu du repas des oiseaux. Puis elle s'est assise en face de moi. « Alors, madame Arsène ? » ai-je demandé. « Il paraît que vous avez connu mon grand-père ? » Elle a hoché la tête. « Un sacré bel homme ! Tu peux me croire ! On peut dire qu'il faisait la paire avec ta grand-mère. Grands tous les deux et sympathiques et heureux de vivre. Qu'est-ce qu'il faisait comme métier ? Il était magicien ? Magicien ? Gervais ? Quelle idée ! Il était fleuriste. Il travaillait dans les cerfs, spécialiste des orchidées. Mais il n'y avait pas que les orchidées dans sa vie. Il m'a planté au fond du jardin les hortensias qui sont toujours debout. C'est pas la main qu'il avait de verte, hein. C'était tout le bras. « Ah, ça, elle aura été heureuse, ta grand-mère. Pas très longtemps, d'accord, mais très heureuse, ça, oui. C'est pas comme moi avec Maurice. Il est pas mort trop jeune, Maurice. Il est même toujours là. » J'ai eu peur que Mme Arsène se mette à se plaindre de son mari. Quand elle commence, elle ne peut plus s'arrêter. Je l'écoute par politesse, mais je m'ennuie horriblement. Pour l'interrompre, j'ai demandé. « De quoi est-il mort ? » « Je viens de te le dire que, justement, il n'est pas mort, Maurice. » « Mais je parlais de Gervais. » « Ta grand-mère ne te l'a pas dit ? Il est mort d'une piqûre de rose. La piqûre était profonde. Elle s'est infectée, elle lui a pris le doigt, la main, le bras, puis le cœur. Ta grand-mère a essayé tout ce qui était en son pouvoir, mais elle n'a rien pu faire contre le destin. La pauvre femme s'est retrouvée toute seule avec ta mère. C'est pas mon Maurice qui se serait piqué à une rose. Il ne m'a même jamais offert de fleurs de sa vie. » Heureusement, Anastabot a sonné, coupant court à la vindicte de Mme Arsène. « Entrez donc et prenez quelques biscuits avec nous ! » a-t-elle aimablement proposé à Anastabot. Mais mamie a décliné. « Nous avons un invité qui nous attend devant la porte ! » a-t-elle dit. L'heure du goûter approche. Il est temps de rentrer. « Adieu ! » « Adieu ! » a répété Mme Arsène sur le pas de sa porte.